Ma mère, elle jouait très bien du piano. Une fois, elle m'a dit, quand je jouais du Chopin, t'arrêtais de faire tout ce que tu faisais. Tu t'emmenais à côté de moi. Je suis sur la trace d'un être fragile. 40 kilos, les cheveux mouillés, les poches pleines de roches. Il est mort en 1849, à l'âge de 39 ans. Son corps est à Paris, son cœur est ici, à Varsovie, à Pologne. Quand Frédéric est né en 1810, c'était l'armée française de Napoléon qui était rendue là. Bilan de sa désastreuse lubie de conquête, la Russie remet la main sur la Pologne. Il y a une insurrection qui se prépare. et devraient partir. Il est comme devenu un trésor national qu'il faut mettre à l'abri. Il s'est considéré comme le porte-parole de la liberté polonaise opprimée. Les meilleurs pianistes d'Europe vivent maintenant à Paris. Il arrive et d'un seul coup, tout le monde paraît démodé. Et Chopin va inventer de vous faire passer au travers d'un mur sans le sentir. Il va amener une liberté dans l'utilisation des tonalités. Les femmes ne sont pas armées devant Chopin jusqu'au jour où une femme habillée en homme décide de s'en emparer. Le génie de Chopin, tout de suite, comme ça, ça a tout embarqué, là, chez Georges Sand. C'est ici qu'il a écrit plus de la moitié de sa musique. Une des plus belles au monde, à mon avis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada